Salut Youtube, alors aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse le test de regarder comment réagit un papier photosensible à la lumière. Donc là on est sur mon balcon, je suis exposée est, on est le matin, du coup je vais en profiter tant que le soleil tape pour poser mes deux petits papiers. On va faire un petit time lapse et on va regarder un petit peu comment le papier réagit à la lumière. Pour ça je vais poser dessus un petit steam toy, je te présente Bob, voilà j'en ai parlé sur mon autre chaîne Youtube mais peu importe. En fait il a l'avantage d'avoir des petits cubes si tu veux un peu transparents donc je vais essayer d'en poser pour que ça laisse une marque et qu'on puisse comparer l'évolution du papier au soleil. Voilà tout simplement. Pourquoi je veux te montrer comment réagit un papier à la lumière ? Parce que je ne sais pas si tu te souviens mais j'ai sorti un épisode sur la solar graphie. Et en fait j'aimerais te montrer un petit peu comment le papier évolue parce que je t'avais dit que le papier ressortait un peu rose mais en fait ça dépend vraiment des marques de papier. Et donc voilà, donc là on va regarder ça en direct. Allez à tout de suite ! Musique Donc pour cette expérience j'utilise deux papiers différents. Ce sont tous les deux des papiers Hilford. Le papier de gauche c'est un papier qui est périmé depuis des années et des années. Et celui de droite c'est un papier qui est récent et qui n'est pas périmé. Ce sont tous les deux des papiers Hilford, comme je vous l'ai dit, perlés. Voilà, donc ce sont des papiers perlés. Et comme vous pouvez le constater, on va le voir surtout dans la prochaine vidéo. Voilà, donc là comme on peut le constater, on sent bien que le papier de droite réagit beaucoup plus à la lumière que le papier de gauche. Le papier de gauche c'est toujours un petit peu plus doux, on est toujours dans les tons assez bleutés pour les deux. Mais le papier de gauche a tendance quand même à virer un peu sur le rose. Alors ici je refais la même expérience mais en intérieur. Donc là j'expose un temps, un parti, j'ai pas pris de chronomètre ni rien. Mais bref, j'ai posé des petits objets dessus pour voir si le papier réagissait. Donc là c'est le papier qui est périmé. Et ensuite je retire les objets pour voir si l'image va s'effacer ou pas. Donc là l'image elle s'efface vraiment très rapidement. J'ai encore le papier sous les yeux et il n'y a plus rien, on ne voit plus du tout l'image. Ensuite j'ai laissé à la lumière le photogramme qu'on avait fait à l'extérieur. Celui qui avait été exposé au soleil. Et il s'avère qu'il a réagi un petit peu, il s'est un petit peu effacé mais pas vraiment. Donc voilà, donc là ça fait déjà plusieurs jours que j'ai fait cette expérience de photogramme finalement. C'est des photogrammes qu'on peut faire de cette manière là. Ensuite une fois que vous avez fait votre photogramme, vous pouvez le passer directement dans le fixateur. Si vous souhaitez le garder et si les images vous plaisent. Donc voilà les résultats. Donc là celui-ci le papier qui est un papier qui n'est pas périmé, un papier semi-perlé. Vous voyez l'image elle est restée et pourtant je la laisse à la lumière et elle n'a pas bougé. Donc voilà, ça c'est cool. Celle dont je vous parlais qui s'est complètement effacée, bah elle est complètement effacée. Et sinon j'en avais fait trois petites que vous avez pu voir dans la vidéo ou que je vais vous montrer en même temps que je vous explique. J'ai testé trois papiers différents et ça c'est des papiers que je ne possède pas, que j'avais récupéré dans le labo photo où je vais travailler de temps en temps. Là on a un super échantillon, c'est trois papiers que j'ai mis dans mes petits bébés sténopés. Donc ici on a un papier qui est mat, entièrement mat. Donc c'est celui-ci qui a tendance à devenir un peu, un peu comment dire, un peu dans les tons roses. Ici on a un papier entièrement brillant. Donc lui, hop, si je cache ma tête, voilà. Donc lui il va avoir un petit côté un peu rose mais dès qu'il va être un peu surexposé ou très très exposé, il va devenir bleu. Et ici on a un papier classique. Celui-ci par contre je l'ai. C'est un papier basique semi-perlé. Voilà pour les différences de couleurs sur les trois. Cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'a appris quelque chose. J'espère que tu auras envie d'expérimenter. Moi ça m'a appris quelque chose, j'avais jamais vraiment fait le test comme ça de mettre du papier en pleine lumière. Donc ça peut être intéressant aussi. Et c'est surtout qu'on peut jouer, on peut énormément jouer avec ce côté-là sans avoir à passer par le labo. Il suffit simplement de garder peut-être un bain de fixateur parce que là ça fait quelques jours. Mais peut-être que si je continue à les laisser, elles vont finir par s'effacer complètement. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire une autre forme de photogramme ou expérimenter d'une autre manière. Notamment par la solar graphie déjà. Là vous pouvez voir qu'il y a des résultats qui pourraient être différents. Je voulais vraiment vous parler de l'importance de bien choisir son papier quand on veut expérimenter des choses. Allez je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je m'excuse vraiment pour le rythme que j'ai un petit peu perdu. Mais ça va revenir, c'est parce que je préparais pas mal de petits trucs. Et notamment aussi j'ai fait tout mon site internet. Du coup ça m'a pris pas mal de temps. Je vous dis à très vite. Allez salut ! Merci. 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 Merci.